Seulement quelques semaines après Owando, le tour est venu à Pointe-Noire d'abrêter sa cérémonie de l'imposition du paléome à son nouvel archevêque. C'était le dimanche 23 août 2020 dernier, correspondant au 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. La place mariale de la cathédrale Saint-Pierre-Apôtre de Pointe-Noire a accueilli cette grande célébration en présence de plusieurs prêtres religieux laïcs, venu de partout, mais également la présence des représentants des confessions religieuses sœurs, ainsi que la présence remarquée des autorités politiques, administratives et militaires de Pointe-Noire et du Cuillou. Trois moments forts ont marqué cette cérémonie, animée par trois chorales jumelées de Saint-Pierre-Apôtre avec les amis du cœur du Grégorien. Il s'agit entre autres de l'annonce de l'érection de l'archidiocèse de Pointe-Noire. Le progrès sur conseil de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, avec l'avis favorable des intéressés, après une attendive considération, dans la plénitude de notre pouvoir apostolique, nous décrétons et établissons que, démembrés du siège métropolitain de Vazaville, les diocèses de Pointe-Noire, d'Olysée et Nkaï, aient créé pour eux la nouvelle province ecclésiastique de Pointe-Noire, dont Pointe-Noire est élevée au rang de siège métropolitain, avec tous les droits, privilèges, et les prérogatives selon les normes des canons disposant que d'Olysée et Nkaï soient des diocèses suffragants. De l'imposition du paléum à Mgr Miguel Angel Olavery par le nonce apostolique au Congo et au Gabon, «Petri et Pauli, nomine romani pontificis, pape francis, et sante romane ecclésie, ad decore sedis, Pointe-Noire, divi convice, insinium potestatis metropolitane, tradimus divi palium, de confesions de peat, petri et subitum, und eu utaris intra fines provincie ecclésiastique tuve. Sinti vivi con palium simbulum unitatis, et con apostolica sede communionis tésera, sin vinculus caritatis et fortitudinis incitamentum, un die adventus et revelationis mani d'Eine. Pastorunque príncipes Jesu Christi, cun ovivus divi creditis, sola potialis, in mortalitatis et gloriae. In nomi e Patris, et Filii, et Espiritu Sancti. Amen. Maboko 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 De la liturgie de la parole à travers ces mots que nous retenons de l'Homélie. Vous venez de nous lier à Lui, mais aussi de nous lier les uns aux autres par une alliance d'amour. Vous comprenez que toute haine, tout esprit de vengeance n'a rien à voir de cette alliance d'amour. Autrement dit, nous sommes invités à poser des gestes de respect, de reconnaissance, de partage, d'entraide, d'amitié, des gestes tisseurs, des liens qui seront source d'épanouissement, de bonheur et de paix pour toute l'humanité. Quand vous le voyez, frères et sœurs, nous qui sommes dans ce monde, la presse est devant nous, la radio, la télévision, eh bien, vous le voyez que les enquêtes et les sondages d'opinion ne datent pas d'aujourd'hui. Jésus le pratiquait déjà. Dans sa petite enquête, il demande, « Que dit-on de moi ? Pour vous, qui suis-je ? » Déjà, à l'époque, les amis étaient forts partagés. Ainsi, les adversaires de Jésus disaient à mes bons parents, à la sobriété de Jean les Baptistes, « C'est un hybron, c'est un glouton. » D'autres disaient, « C'est un ami des péchères, c'est un ami des satans, un prétentieux, un dangeré révolutionnaire pour le peuple, un blasphémateur qui s'attruise les pouvoirs de Dieu jusqu'à pardonner les péchés. » Par contre, ces amis disaient, « C'est un prophète comme Élie, Jérémie ou Jean-Baptiste. Il est le Messie, le fils de David, le Saint de Dieu, un guérisseur, un envoyé de Dieu. Il est quelqu'un qui a une autorité surprenante. » « Oui, tout le monde, que l'on soit croyant ou incroyant, tous nous avons une petite idée sur le désir. Il est apprécié par certains. Il dérange ou laisse les autres indifférents. » ainsi que la liturgie eucharistique. « Amen, à toi qui es le Père et tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, « Amen, pour ton air et toutes tes gloires et pour les siècles des siècles, comme vous l' więcej. » Le peuple de Dieu est venu de partout. s'est rejoui de cet événement tant attendu dans cette province ecclésiastique car, rappelons-le, Pointe-Noire fut le lieu de l'entrée de l'évangélisation au Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada